Bonjour à tous Alors c'est toujours un peu bizarre de finir d'être dans les dernières sessions parce qu'on se demande s'il fait beau les gens vont être dehors ou alors ils vont rentrer parce qu'il pleut et là il ne pleut pas, vous êtes là donc je présume que ça vous intéresse donc du coup on a vachement de pression alors qu'en fait il faut qu'on vous avoue quelque chose cette session n'est pas du tout sérieuse alors pas du tout comment l'idée nous est arrivée de donner ce nom alors on a sorti nos chemises à Kira aujourd'hui parce que sinon c'était mort en tant qu'il stop on s'est posé la question de savoir si on allait se faire un moustache mais on ne l'a pas fait on n'est pas allé jusqu'au bout de l'histoire et en fait tout ça a commencé comment ? ça a commencé parce qu'en fait on en avait un petit peu enfin on sent bien qu'il y a toujours plein de nouveaux gros mots à la mode qui émergent régulièrement chaque année, chaque semaine que c'est à la machine à café on surprend des discussions parfois agiles, parfois pas et là après c'est un petit peu le festival on essaie de les aligner tous bout à bout en espérant que ça veuille dire peut-être un truc et en tout cas qu'on ait l'air tous très intéressants et puis on s'est dit quand même c'est chiant à chaque fois qu'on voit ces mots alignés les uns derrière les autres ça serait mieux si on les utilisait à bon escient si ils voulaient vraiment dire quelque chose de réel et on s'est dit tiens si on faisait une session pour lister tous les buzzwords qu'on entend alors en fait c'est génial hier soir avec les questions qu'on a eues pendant le repas je me suis dit on devrait faire les 20 buzzwords du Star Agile parce qu'il y en a eu plein d'autres, des nouveaux, on a découvert CDD j'ai adoré CDD ou ZDD il y a des trucs peut-être c'est des vrais, on ne sait pas encore on peut créer un buzzword aujourd'hui si vous voulez tous ensemble il suffit qu'on se mette d'accord et qu'on fasse du tweet un peu violent et ça va marcher et on s'est dit on va rétablir la vérité donc finalement faire un peu les Zoros de la G d'ailleurs on a eu une révélation on s'est posé la question finalement est-ce que Zoro serait par un hipster masqué on ne sait pas mais rétablissons la vérité ensemble alors le problème c'est qu'on en a choisi que 10 donc forcément la liste est imparfaite mais on va y aller et on va vous proposer les 10 mots sur lesquels on vous propose la perception qu'on en entend de temps en temps à la machine à café qu'on pense être un peu erroné puis on va travailler ensemble à vous donner ce qu'on croit être a priori la bonne version qu'on a essayé de confirmer au gré de nos lectures et éventuellement une conversation complémentaire si vous pensez que c'est complètement faux vous avez le droit de mettre la main et d'hurler fièrement bullshit et vous corrigez alors attention si on sent dans un débat trop profond on manquera de temps pour la pause et tout le monde nous en voudra donc c'est notre top 10 c'est parti le premier mot alors celui-là il est quand même super à le mode l'instartup alors le mec avec les lunettes là bon il lui manque une moustache pour être un vrai hipster par contre avec cette petite mine patibulaire gentille et souriant c'est Eric Ries et Eric Ries a écrit un livre formidable qui s'appelle The Lean Startup j'espère que vous avez l'occasion de le lire c'est vachement intéressant et seulement tout le monde a cette petite tendance il a inventé un truc fabuleux ça s'appelle le product management le product development le Lean Startup c'est vraiment génial alors nous on était un peu ennuyé avec ça parce que finalement Eric Ries il a écrit un livre il a surtout inventé un mot enfin un concept avec Lean Startup mais il a surtout lu plein d'autres bouquins il a les amis ensemble il a fait un truc il a appelé et il a brandé Lean Startup donc en fait il a lu deux livres assez intéressants vraisemblablement un premier qui est sur Extreme Programming je pense qu'on va tous éviter de parler de ce sujet là ici c'est quand même ça serait dommage c'est quelque chose que vous devez connaître tous formidablement bien et puis surtout il a lu un autre bouquin plutôt fondateur d'un gars qui s'appelle Steve Blanc qui a écrit un livre qui s'appelle Forcepts et Epiphanies qui est celui-là même qui a développé les concepts du product development en deux mots humblement le product development c'est quoi ? en fait c'est un peu au produit ce que l'agile est au développement logiciel c'est l'idée de se dire on a une idée c'est peut-être une fausse bonne idée on n'en est pas vraiment sûr donc plutôt que de partir dans un long tunnel de réalisation de ce logiciel on va essayer par incrément de tester notre idée auprès de segments de clients valider que cette idée est potentiellement intéressante lui réaliser le morceau de logiciel qui pourrait aller avec mais de manière relativement itérative on va valider si ce concept était une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée etc. etc. et pour le coup Eric Chris a fondé ce mouvement Lean Startup en alliant ces deux idées qui sont le Customer Development développé dans Steve Forcepts ou Epiphanies qui est relativement agnostique de la techno c'est pas un bouquin et un concept qui a été fait pour l'informatique et le web et il y a allié les pratiques de développement itératif logiciel pour créer Lean Startup donc plutôt orienté sur du développement logiciel donc voilà Lean Startup c'est bien mais c'est pas ce mec qui a tout fait et c'est surtout du boulot de plein d'autres gens qu'on travaillait pendant hyper longtemps et il en a fait le mariage accessoirement ça a aussi quand même rendu populaire pas mal d'autres termes dont le suivant donc le terme qu'on doit encore à Eric Chris en tout cas sa notoriété vient d'Eric Chris c'est le MVP alors ce qu'on entend souvent à la machine à café c'est mon MVP c'est la version miniature de mon produit c'est la release 1 MVP pour Minimum Viable Product on entend aussi des acronymes déviés de celui-là c'est MDP, MMF, MVPOS enfin il y en a un paquet qui sortent du MVP et en fait c'est faux alors pour le coup Eric Chris a donné une définition qui n'est pas du tout la version minimoi du produit il a donné une définition qui en français donnerait la suivante c'est la réalisation minimale qui va permettre à une équipe de collecter sur les clients les futurs utilisateurs le maximum d'enseignements validés et ce avec un minimum d'effort donc le MVP comme son nom ne l'indique pas n'est pas forcément un produit c'est ce qui est important le MVP un des meilleurs exemples qu'on ait c'est finalement Dropbox Dropbox avant son lancement a juste mis une landing page avec une vidéo qui présentait ce qu'allait faire le produit ils ont mesuré le nombre de personnes qui étaient intéressées par la vidéo qui cliquaient, qui laissaient leur email et quand ils ont atteint une masse critique d'utilisateurs qui voulaient se servir du produit ils l'ont développé, implémenté, mis à disposition donc leur MVP n'était pas un produit c'était juste une vidéo c'était pas la version 0 ni la release 0 sans aucune transition le buzzword numéro 3 c'est le DevOps on dit volontairement le DevOps parce que ce qui nous arrive d'entendre on a des problèmes on n'arrive pas à automatiser les déploiements il faut qu'on recrute un DevOps il faut qu'on trouve le super héros qui va venir avec tous ses outils avec tout son matériel avec Jenkins probablement avec tout ce qu'il faut il va tout nous automatiser il va le faire dans son coin il va le faire tout seul pourquoi c'est faux ? parce que DevOps c'est pas une personne DevOps c'est un mouvement qui regroupe un ensemble de pratiques qui sont basés sur la communication sur la collaboration sur l'intégration entre les développeurs et les opérationnels donc finalement quand on fait du DevOps on est plus dans une mouvance qui va faire discuter les développeurs et les opérationnels mais on n'est pas dans le profil DevOps on n'est pas dans le super héros qui va venir mettre en place tout l'outillage qui va bien et faire en sorte que automagiquement tout se passe bien sur notre projet tant qu'on reste du côté un petit peu opérationnel on va jusqu'en production parlons du buzzword numéro 4 le continuous deployment il nous a arrivé d'entendre on fait déjà du continuous deployment parce que nous on est capable de déployer des bug fixes en prod tous les jours dès qu'il y a un bug fix on se met en mode pompier on est capable de déployer de suite en production donc finalement on déploie en continu il n'y a aucun problème ça se passe bien là encore pourquoi c'est faux parce que le continuous deployment ce n'est pas être en mode pompier c'est plutôt mettre en place un certain nombre de pratiques qui sont plutôt saines sur son code donc on va avoir des tests unitaires pour automatiser on va avoir un environnement d'intégration on va avoir des tests d'acceptance on va pouvoir automatiser aussi le déploiement jusqu'en production on n'appuie plus que sur un bouton et puis c'est parti ça va plus loin que ça c'est aussi la possibilité de déployer du code qui contient des fonctionnalités qui n'ont pas fini de développer par exemple avec des mécanismes de type feature flipping qui permettent d'activer ou désactiver à chaud des fonctionnalités ce qui fait qu'on a des morceaux de code qui ne sont pas utilisables qui ne seront pas exécutés dans notre application qui sont en production mais qu'on a pu pousser en fait donc on est capable de déployer vraiment en continu le cinquième c'est le Kanban alors le Kanban alors ça c'est un super besoin c'est un truc que le jour où on a lu les premières fois Kanban dans la presse j'ai l'impression que tout le monde faisait du Kanban c'est devenu un nouveau mot et généralement on entend les gens t'as vu j'ai un joli Kanban alors bon après ça fait rien de très grossier mais c'était plutôt pour parler de son tableau donc tout le monde dit ouais mon Kanban est bien structuré il est joli il y a des couleurs et tout ça bon c'est sympa mais Kanban c'est pas enfin en fait ça veut pas dire tableau ça peut vouloir dire deux choses quand on parle de lead management effectivement ça fait référence à cette technique qui permet d'avoir une étiquette qui apparaît quand la matière première qu'on consomme pour réaliser la tâche qui nous est affectée vient à manquer bon il se trouve que dans l'informatique vous avez remarqué on ne plie pas beaucoup de tôle donc on est plutôt en train de faire du logiciel on a décidé de dématérialiser ça de faire des post-it mais c'est pas pour autant que c'est du Kanban en fait Kanban c'est une méthodo assez formelle qui a été formalisée par David Anderson qui est une méthodo qui est comme Scrum en début et il se trouve que alors pour le coup il a un peu brouillé les cartes il a appelé sa méthodo Kanban en s'inspirant de ce qui se passe du monde du lead mais Kanban c'est pas un tableau c'est bien l'améliorer une méthode et c'est surtout un certain nombre de pratiques ah bravo merci il y a Kanban Kanban ou Kanban avec un petit K et avec un grand K ou là j'ai l'impression qu'on va avoir une bonne discussion vas-y mais avec le petit K c'est Kanban au sens étymologique comme ticket mais du coup alors Kanban avec un petit K c'est un board ou c'est une étiquette ? pardon non c'est une étiquette c'est une étiquette et il se trouve que dans le système de production Toyota avec le Just-in-Time il y a un board qui est associé et qui enfin pas directement c'est pas un board c'était vraiment des étiquettes qui ont déplacé dans les entrepôts de production ça c'est Kanban avec un petit K qui est juste l'étiquette et Kanban avec un grand K c'est toute la méthodologie qui va avec et je pense qu'il y a un entre deux qui est à peu près acceptable c'est une métonymie du ticket appliqué au monde logiciel où on va modéliser l'équivalent des gros entrepôts dans un petit board pour moi c'est acceptable de dire que Kanban avec un petit K c'est juste le board et le ticket là on est vraiment même chose que le ticket et l'entrepôt à ne pas mélanger avec Kanban avec un grand K qui est de la méthodologie complète donc moyen de jeter la pierre à ceux qui disent que mon Kanban pour parler juste de leur Kanban board en fait ils veulent dire Kanban où est l'étiquette et dire qu'ils confondent avec Kanban la méthodologie complète ça me paraît un peu plus bravo moi aussi je te donnerai un like je suis d'accord mais il est une autre merde quand même que quand on arrive à se faire la guerre sur le petit K et le grand K c'est quand même un peu le bordel non ? ah bah c'est ça qui nous a choisi leur nom ça on est d'accord ah d'accord non alors là où je trouve que c'est quand même abusif c'est de commencer à appeler le board Kanban bien entendu que l'étiquette on va l'appeler comme ça d'ailleurs enfin je suis pas japonais pour autant mais il me semble que c'est ce que ça veut dire assez littéralement en fait mais pour le coup ça quand même ça brouille vachement je trouve la situation et en l'occurrence parfois ça dessert beaucoup la méthodologie qu'il y a de balle en tant que telle celle d'Andersen parce que à la fin de l'histoire on en arrive à dire mais vous faites quoi comme méthodo bah vous faites du scrum non nous on fait du Kanban et on arrive sur un tableau où grosso modo on rencontre des colonnes qui sont correctement structurées donc on arrive sur un ersatz de flux tiré mais toutes les pratiques de limitage dans le cours ne sont pas là les pratiques de suivi de métriques qu'on va voir classiquement dans une méthodo Kanban appliquée strictement Anderson du terme ne sont pas là donc c'est en ce sens là où pour nous il y a un gros buzzword là dessus et surtout je trouve il y a beaucoup de flou dans tout ça Kanban si on parle du Lean pur sinon on va dans l'acceptation qu'on propose nous en tout cas c'est de s'arrêter c'est de l'Anderson et puis après on a quand même inventé un nouveau mot truc de banc et puis voilà ouais juste parce que on est pendant l'après-midi et qu'on a bien les contrôles de l'écoute moi je pense que celui qui nous brouille l'écoute avec sa panne de micro c'est d'ailleurs l'Anderson direct c'est vrai c'est vrai il nous brouille l'écoute avec sa panne de micro et bien c'est génial cette contre-métrie me permet de passer à un prochain sujet le sujet du proxy PO et il nous brûle sacrément l'écoute le proxy PO donc alors là c'est le dernier buzzword du moment et pour le coup c'est pas un buzzword que les agilistes vont pas se passer de l'un à l'autre c'est plutôt un truc qu'on rencontre dans les boîtes qui tentent de s'approprier les méthodos et puis tout d'un coup on dit ouais alors en fait chez nous il y a des PO mais il y a des proxy PO ah bon mais c'est quoi bah en fait comme le PO il n'y a pas beaucoup de temps on a nommé un proxy PO je vous propose de tuer le débat assez rapidement on arrête de parler de ça il n'y a aucune méthode qui a formalisé le mot proxy PO le mot proxy PO c'est juste quelque chose qui sème du bruit au milieu d'une organisation et surtout des gens qui n'assument pas finalement qui n'ont pas trouvé le bon product owner ou qui n'ont pas la délégation réelle de responsabilité à une personne capable de prendre des décisions donc s'il vous plaît agilistes de tout pays ne faisons pas la promotion de ce proxy PO tuons lui dès qu'on le voit merci Samuel dernier besoin non pas dernier septième alors celui-là je trouve qu'il a le vent en poupe en ce moment c'est plutôt cool transformation agile alors en même temps il fait flipper parce qu'il est bien c'est un peu vrai c'est intéressant mais il fait un peu flipper tu as levé de voile c'est lui qui t'a pas plu ou c'est transformation ouais ce qu'on entend beaucoup c'est surtout alors en fait je voudrais me transformer en agile donc je suppose il y a des outils puis il y a des pratiques et c'est bon quoi enfin si vous me donnez la secret sauce on le fait on s'expose à une haute dose de rayons gamma ou de story point et je deviens je me transforme en agiliste et en entreprise agile en fait je pense qu'il faut qu'on fasse vachement gaffe à ce gros mot transformation et à tout ce qui gravite autour de ça parce qu'on donne beaucoup le message que finalement par le truchement de certaines méthodos donc c'est bien il y a des méthodos qui commencent à apparaître sur le sujet on a de grandes discussions avec mon ami Alain sur le sujet de Sage qui est par exemple un framework qui pourrait nous inspirer deux fois ça fait deux fois qu'il me fait un doigt j'adore et ça c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve que aussi effectivement on a pas mal d'outillages qui viennent on l'a vu les mouvances des mots nous ont amené des outils qui sont géniaux qui nous permettent d'avoir une meilleure agilité une meilleure fluidité une meilleure rapidité mais pour nous c'est quand même vachement plus loin que ça alors humblement on a essayé des lissés encore une fois on n'a pas la science infuse mais je pense que ça va au-delà des pratiques d'ingénierie donc la liste verte est bien entendu complètement incomplète vous pouvez rajouter CDD si vous voulez c'est pas dedans et dans process on en a plein il y a plein de nouveaux processus qui arrivent on commence un tout petit peu à structurer les méthodos et process à l'échelle de l'entreprise c'est à dire qu'effectivement on a eu Scrum Calbank et Unimit maintenant on commence à avoir des save gaps j'ai appris Scrumplop il n'y a pas longtemps la fable enfin c'est génial je pense que si vous avez des jeux de mots sur l'agile allez-y c'est le moment de me placer et de fonder votre propre méthode mais il y a pas mal d'autres piliers aujourd'hui qui m'apparaissent essentiels et on n'ose pas le dire ou alors il faut faire des grandes grandes phrases Product Management je pense qu'il est super important de dire que le Product Management et les principes issus du Product Management dont on parlait d'une start-up ne sont pas juste réservés aux gens qui réalisent des produits sur le web ou qui font du B2C c'est des paradigmes de gestion de projet dont on devrait s'inspirer je pense sincèrement pour les engager à l'échelle de l'entreprise il faut prendre la pensée produit et l'appliquer à notre pensée projet l'organisation il y a pas mal de patterns d'organisation qui commencent à émerger on commence un peu à en discuter tous ensemble et je trouve que c'est un sujet qui est drôlement important parce que malheureusement il occasionne beaucoup de changements et de résistance et de complexité et que ça se prépare en un jour et la culture au-delà de tout ça paraît inconsif quand on dit ça la vie de la culture bah ouais mais en même temps c'est pas parce que j'aurais sorti Jenkins et quelques bonnes pratiques méthodologiques et des tableaux bien structurés qu'on aurait réussi à faire prendre ça à l'échelle de la boîte voilà je trouve que ce mot est dangereux il est incontatoire et devient un peu une grosse formule magique pour beaucoup de choses 8ème besoin super à la mode si tu veux un meilleur time to market alors c'est un besoin mais on en parlera pas on aurait pu le mettre dans la suite organise-toi en future team parce que les future teams c'est vachement bien bon en fait les future teams c'est plutôt bien c'est juste que on commence à croiser des gens qui ne savent plus trop ce que c'est d'où ça vient pourquoi on utilise ce mot et qui pensent que future team c'est une bande de gars avec toutes les compétences nécessaires pour réussir à faire du logiciel une équipe dite pluridisciplinaire en fait c'est vrai c'est ça mais ça on n'a pas besoin d'appeler future team on peut appeler scrum team équipagie enfin on n'a pas besoin de sortir ce nouveau nom pour ça en fait ça veut dire autre chose et ça vient d'où enfin d'une autre explication ah oui non j'ai mis ce slide là avant parce que celui-là est quand même super important moi je ne sais pas si vous êtes fan de star trek mais j'ai découvert que la couleur de leur fringue voulait dire un truc donc en fait future team c'est un peu comme une équipe de star trek si vous êtes habillé en rouge vous êtes un corps de métier particulier donc en rouge c'est les mecs qui font tourner le moteur qui vous téléportent tout ça en bleu c'est plutôt les médecins qui vont vous soigner quand vous êtes fait couper le bras par un alien et en jaune le pilote de l'avion donc on peut imaginer que ce genre de rôle là puisse se retrouver à l'intérieur de notre de notre équipe agile en fait les future team elles prennent leurs explications parce que non pas par leur constitution en tant que telle mais par la mission qu'on leur donne une future team dans une orga c'est une équipe à laquelle on donne autonomie et responsabilité sur un segment fonctionnel du business alors soit sur carrément un métier ou une sous-partie du métier et ils vont pouvoir gérer de manière autonome et prendre des décisions sur leur backlog par opposition à une autre typologie d'équipe qui est une component team component team étant une équipe qui peut s'avérer pluridisciplinaire avoir du test fonctionnel développeur de toutes différentes horizons mais qui va être focalisé sur un composant de la solution que vous construisez ou un composant du système d'information et pourquoi on les oppose parce qu'en fait une future team va être extrêmement véloce parce qu'elle va avoir toutes les personnes nécessaires pour faire avancer son équipe sur le segment business qu'elle adresse la componente team elle, elle ne va pas servir des clients elle va servir un composant par exemple le moteur de recherche par exemple je ne sais pas un broker de message pourquoi on va faire une componente team ? on va faire une componente team parce qu'elle va nécessiter un niveau d'expertise trop important pour diluer la connaissance dans toutes les features teams qui sont très business dans une orga il faut plutôt éviter d'avoir trop de component team c'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir mais il faut avoir un ratio plus important orienté fonctionnel de manière à avoir une bonne vélocité un meilleur que vous avez tout marqué et contrebalancer par des components team dans les grands bouquins super intéressants ils disent que le ratio c'est toujours le même 90-70-30 mais en gros l'idée de la feature team vient là c'est pas juste une équipe pluridisciplinaire comme on l'entend de plus en plus ça, ça porte un nom depuis juste la nuit des temps que l'agile existe c'est une équipe agile une équipe strong que sais-je on a rajouté les communautés de pratique c'est un élément fondamental les feature teams sont capables d'adresser un maximum de composants de l'infrastructure ça marche pas peut-être c'est parce qu'on a dépassé autant l'infrastructure du SI et en fait il faut structurer ça par des organes transverses de communication pour justement pas réinventer c'est la roue d'une équipe à l'autre pour le neuvième j'ai une question la pense que tout le monde connait le design thinking le design thinking donc c'est un super buzzword du moment comme Hervé avait fait un schéma sur le feature team je me suis dit je vais aussi faire un truc très très clair donc voilà pour le design thinking c'est un mot qui m'est apparu il y a quelques mois on a un directeur artistique je suis Octo là où je travaille et j'ai vu apparaître un atelier dans mon agenda il y en a un jour c'était un atelier design thinking donc je me suis dit chouette j'ai jamais essayé le LSB c'est le moment et c'est très très trendy vraiment si vous regardez la course sur Google Trends c'est exponentiel sur ce buzzword et donc je suis allé en atelier j'étais prêt je me suis dit on va voir des choses super on va faire des nouveaux produits il m'a dit ça va t'aider il faut faire du product management tu vas voir les choses autrement puis il m'a présenté quelque chose de très sérieux donc je vous le partage j'ai été un petit peu déçu ce qui m'a présenté c'est un processus en six étapes alors là encore on n'a pas la vérité c'est des processus qui sont assez complexes mais c'est ce que j'en ai retenu de son explication un processus en six étapes qui va de gauche à droite qui n'est pas forcément linéaire c'est à dire qu'au bout des moments on va pouvoir reboucler on va pouvoir prendre plus de temps sur les phases de découverte d'observation de synthèse trouver des idées prototyper faire évoluer ce qu'on a ce qui est intéressant dans ces étapes là c'est qu'on a un côté ouverture-fermeture dans cette démarche on va avoir la phase de découverte et d'observation qui nous fait nous ouvrir complètement l'esprit et puis on va refermer sur une phase de synthèse on va chercher des idées on va s'ouvrir encore l'esprit puis on va refermer avec du prototype et des évolutions la phase de prototype elle n'est pas si éloignée de ce qu'on a dans le Lean Startup qui nous dit on va construire aller présenter des choses à nos utilisateurs avoir leur retour revenir, regroupler donc en fait cette méthode elle n'est pas si éloignée de ce qu'on a dans les pratiques qu'on a présentées alors lui ce qu'il me disait j'ai piqué son schéma donc je me suis engagé à le dire il me disait ça m'embête beaucoup les clients quand ils m'appellent ils m'appellent au moment où il y a la flèche c'est le moment où ils m'ont déjà fait un brief en fait ils ont déjà en tout cas ils pensent avoir déjà fait les phases de découverte d'observation de synthèse ils se disent qu'ils ont un concept et ils demandent finalement un travail de designer à ce stade là qui est fais moi des jolis dessins mets moi ça en images fais moi une élu ça va être bien et lui ce qu'il essaye de faire sur ce travail c'est de revenir sur les premières phases parce qu'il pense que sans la découverte et sans l'observation l'observation des clients des utilisateurs finaux des gens qui sont autour de l'écosystème des utilisateurs finaux il pense qu'on va pouvoir atteindre le concept et que le but de son travail le design thinking c'est de remonter jusqu'au concept puis d'aller au brief et puis continuer ces étapes là quasi bullshit ouais parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est la même chose que ce que tu as montré tout à l'heure le design thinking en gros ça a été une analyse de comment les designers pensent et maintenant ça devient une pseudo méthodo que les vrais enfin les vrais que pas mal de designers avec qui j'en ai parlé me disent en fait c'est du design par post-it c'est très péjoratif pour eux voilà donc en gros design thinking il y a une vraie science alors que l'île start-up c'était vraiment un idéologisme un truc qui a été inventé qui désignait une seule chose design thinking ça désigne une vraie chose une vraie science qui a une histoire et qui maintenant est en train d'être récupéré pour être une méthode mais en l'occurrence c'est notre point là c'est à dire quand tu discutes avec des créateurs parce que pour le coup on l'a appris par des créateurs qui lui venaient vraiment des cabinets de créateurs en agence donc pour le coup rien à voir avec notre monde de l'IT on va dire c'est lui qui nous a fait descendre on a dit ouais tu vas arriver avec un truc un peu chelou on va prendre des pilules et il nous a démontré son lance ça et effectivement quand tu remontes à l'origine des cabinets notamment Ideo qui est un des plus positionnés sur le sujet depuis plusieurs dizaines d'années maintenant tu as perçu que c'est ultra structuré et bizarrement et je pense que c'est pour ça qu'il y a un momentum en ce moment ça reprend des concepts qui sont extrêmement proches de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'in-startup et je pense que c'est ce qui les rend un peu hype mais en fait cette méthode elle est super vieille et hyper structurée et en vrai quand on regarde je pense les étapes de la fameuse méthode en vrai ce qui est dans la partie l'in-startup c'est plus le bout de la chaîne c'est le moment où on va aller vers les utilisateurs et le gros du travail du designer c'est de nous amener en amont pour retrouver les concepts donc c'est vraiment reculer de la réalisation du prototype donc on est bon finalement sur la quasi boulefi il nous reste 5 minutes ben super parce qu'on arrive au 10ème buzzword on a fait facile pour le dernier on a mis Agile on a mis Agile parce qu'on entend encore aujourd'hui finalement des gens nous dire l'Agile ça fait des années qu'on le fait mais on n'appelait pas ça comme ça avant on le faisait parce que ben ouais autour des specs on était sur le bureau on s'asseyait sur le bureau du métier parce que forcément c'est le métier à gauche les développeurs à droite ben oui et à cette époque là déjà on discutait on lui montrait des points de l'aspect et on lui disait on échangeait dessus on communiquait donc l'Agile qui amène la communication on le faisait déjà bon je vais pas vous expliquer ce que c'est l'Agile donc je vais pas redresser le tord mais ben on est content de participer à un événement comme ça aujourd'hui aussi qui travaille sur l'Agile qui réunit des gens qui disent des choses intéressantes sur l'Agile et des choses vraies qui vont plus loin sur ces domaines là et en fait on se rend compte que finalement ça devient c'est plus un buzzword ça devient mainstream mais la façon dont ça devient mainstream est une mauvaise utilisation du mot Quasi bullshit C'est parti Non mais juste sur la phrase ça fait des années qu'on le fait mais on appelait pas ça comme ça c'est exactement ce qu'ils ont fait à Salt Lake City en 2001 ils sont réunis et ça fait 20 ans qu'on travaille comme ça mais on l'appelle pas comme ça En fait la raison pour laquelle elle dit que c'est un buzzword c'est que en fait c'est plus du tout un buzzword dans la sphère IT c'est le mieux langage commun et en fait à contrario ceux qu'on entend utiliser le mot agile comme un gros buzzword et qui est ultra bullshiteux c'est le vrai gros top management de bienhaut qui disent oui je pense qu'il faut qu'on ajoute un peu d'agilité à notre entreprise et là ça c'est le bordel en fait parce qu'on voit tout le boulot qu'on mène est encore loin d'être arrivé au bout de la route et ce mot là agile ne veut pas forcément dire ce qu'on dit généralement il veut juste dire on pourrait changer d'avis on pourrait aller un peu plus vite mais ça n'a pas du tout la même connotation méthodologique que celle nous on est en train de développer et c'est en ce sens là où on dit quand on essaie d'expliquer ça la plupart des vieux de la vieille du monde du métier ou du top management disent ouais mais on faisait ça avant agile agile peut-être pour mettre tout le monde d'accord agile en tant que substantif est un buzzword avec un abusif ou pas plutôt moi je voulais juste y reparler si on pourrait dire agilité et pas l'agile parce que agile comme adjectif c'est bon mais agile comme c'est la même chose ce qu'ils disaient je voudrais dire l'agilité et non pas l'agile donc tu prénonises de dire l'agile ou l'agilité l'agilité d'accord france à quoi d'accord comme agil l'agil c'est l'agil l'agil c'est l'agil mais du coup on dit l'agilité france alors moi je suis pas responsable les gens quand t'es sage nous non plus ça tombe bien c'était notre point quoi on va pas s'expliquer l'agile bon après on a jamais entendu en entreprise l'agilité on le faisait déjà avant donc c'est aussi pour ça et comme il nous reste deux minutes et qu'on s'est pas mal creusé la tête avant de sortir ces dix buzzwords on aurait aimé savoir vous finalement c'est quoi les buzzwords que vous entendez dans vos contextes et qui vous aiment growth hacking coach oh yes tu l'as fait l'éventuale même un mythote sur ça ouais coach 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 c'est ça on s'est dit c'était daté quoi growth hacking plutôt web orienté quand même le produit en gros c'est dans la même mouvance que design thinking et que effectuation et que et que celui qu'on a vu là bon je l'avais fait en tête mais en gros ah oui l'instartup le tout premier voilà c'est on fait des expériences on applique la méthode scientifique partout donc c'est cool effectivement mais en fait l'apport de la méthode scientifique nécessitait peut-être pas forcément de donner un nouveau nom alors qu'on récupère 90% du corpus c'est très existant et par contre vous pouvez bien le dire c'est promédiant parce que vu le nom ça va défoncer pour ça que tout le monde va dire que c'est génial de toute façon depuis deux ans si on va être hype on va être un growth hacker c'est génial c'est génial c'est génial